salut quatrième vidéo sur la magie tellurique de tim rifat et bon on va passer directement au point que considère le titre de cette série cette dite magie tellurique donc je vais vous mettre le passage de la série de base de mike johnson où il va traiter de donc il ya ce bâtiment qui est planté à bordure de la plage à brighton c'est une aiguille d'acier qui est plantée dans le sol et ça provoque des perturbations avec le champ énergétique qui finira par affecter toute l'île anglaise et normalement il y avait aussi un point un plan sur on va laisser continuer un peu voilà donc ça a été appelé le i 360 qui est donc un blocage blocage pour les énergies ésotériques depuis 2012 donc sur le site de grid keeper il ya plein de vidéos de tim rifat il suggère d'aller voir enfin ça c'est complexe et puis c'est un certain état d'esprit qui n'est pas vraiment des plus lumineux enfin c'est pas le mot lumineux c'est vraiment pas le beau vous faites comme vous voulez mais par curiosité pourquoi pas donc cette aiguille descend dans le sol elle ressemble un peu à une épée avec son balcon et en mer vous allez voir que ça se continue par 160 160 les éoliennes que vous pouvez voir là maintenant qu'il a réussi à faire le point donc d'après miles et tim rifat leur but de toxifier la grille énergétique toxifier rendre toxique donc c'est un une activité ésotérique en pleine vue sous nos yeux et ça vous empêchera d'avoir des sens plus développés ainsi que des pouvoirs considérés magiques et ils le font de façon à vous enfermer en bas voilà donc c'est le petit encart en vidéo numéro 4 donc qui va ne considérer que le titre de mes vidéos précédentes le plus globalement quand même dans un contexte de de magie je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite bon courage à très bientôt salut